Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Emmanuel. Dans cette vidéo qui est un peu spéciale, on va parler de plusieurs choses. Et je fais cette vidéo au réveil, comme vous pouvez le voir sur ma coiffure, suite à un email que j'ai reçu d'une maman inquiète, parce que son petit garçon de 8 ans voit des défunts et ça le dérange dans sa vie, ça le dérange dans son quotidien. La plupart ne lui parlent pas, lui font des signes à l'école, il y en a un qui lui parle et qui l'encourage sur des actes violents, comme de tuer ses parents. Donc on est dans une situation douloureuse pour la famille, les parents qui ne savent pas vraiment comment accompagner leur enfant, et pour un enfant qui est vraiment gêné par ce qu'il vit, et en même temps qui a une conscience de faire la différence entre ce qui est imaginaire et ce qu'il perçoit avec ses yeux. Et d'après les recherches et les échanges avec d'autres membres de cette famille, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres personnes. Eux, ils parlent de dons, de voir les défunts. Je ne parlerai pas de dons parce que pour moi c'est une qualité naturelle de l'humain que la plupart des humains ont perdu. Donc je ne crois pas à cette notion de dons. Mais on peut avoir une affinité particulière avec les défunts, la médiumnité, les pasteurs d'âme. Donc je vais vous parler un petit peu de ça et pour essayer de donner quelques pistes là-dedans. Première chose à dire, ce que je dis ne vaut pas en termes de ce que vous devez faire ou ne pas faire. C'est simplement un partage d'expérience et de prendre vos responsabilités et de, voilà, vous en tant que parent. Donc ce que je vais dire, ne, je vous invite à ne faire ce qui vous semble juste pour vous. Point. Je vais simplement partager des idées et des axes de réflexion. Après vous prendrez vos responsabilités. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà de croire votre enfant. Les enfants et encore plus les nouvelles générations qui arrivent sont des âmes très élevées spirituellement avec des toviers ou à tort plus hauts. Beaucoup entendent et voient. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau puisque dans les statistiques, on sait qu'un enfant sur six entend des voix. Donc pour moi, je considère, et c'est ma croyance très personnelle, que ce ne sont pas des gens qui sont malades au sens psychiatrique. Je pense simplement que ce sont des enfants qui ont gardé leur médiumnité et leur capacité télépathique. Bon. C'est une histoire de croyance, puisque effectivement, les sciences sont toujours en retard par rapport à la spiritualité, bien qu'à notre époque, ça change avec des avancées, notamment les avancées du docteur Charbonnier, par exemple. Ceci étant dit, rassurez votre enfant, croyez-le, et partez de son point de vue que ce qu'il dit est vrai. Je pense que c'est un socle pour essayer d'établir une relation de confiance avant de pouvoir aider au mieux son enfant. Deuxième chose, dans ce que cette personne me partageait dans son mail, il y avait plusieurs choses. Première chose, une capacité médiumnique à rentrer en contact avec les défunts et une capacité de clairvoyance, de les voir et de les entendre. D'accord ? Et ça, c'est la première chose. On peut agir là-dessus dans une certaine mesure. Non pas que je vais vous inviter à fermer le canal médiumnique ou la clairvoyance de votre enfant s'il l'a encore alors qu'il a 8 ans et qu'il n'a pas volontairement fermé dans sa petite enfance comme la plupart des humains, puisque c'est le cas. La plupart des humains, quand ils naissent, entendent, voient l'aura, voient les défunts, voient les faits, voient ce monde qui est dit invisible et comme ce n'est pas une réalité pour les adultes, on ferme nous-mêmes nos oreilles, nos troisième oeils et tout ça pour être à peu près normal. Normal comme ça, mais à peu près normal pour la société. Ce qui est possible de faire, c'est simplement d'adresser un message au défunt et de leur dire, écoutez, soit ça peut être fait par l'enfant, soit par un parent, dire, mon enfant n'est pas disponible en ce moment pour vous écouter ou pour vous accompagner à aller voir quelqu'un d'autre. C'est quelque chose à poser, simplement, et ça peut fonctionner. Je me souviens d'une adolescente, la mère d'une adolescente qui m'avait contacté pour ça, et effectivement, quand je suis arrivé dans leur lieu de vie, il y avait 8 défunts qui étaient là, et j'ai simplement invité l'adolescente à dire, écoute, tu t'adresses à eux, et tu leur dis, écoutez, je vous perçois, vous êtes là, par contre, je ne peux rien pour vous, moi, je suis étudiante en ce moment, je suis dans le monde de l'humain, je ne suis pas disposé à vous aider, je ne suis pas disposé à vous entendre, allez chercher quelqu'un d'autre qui peut vous le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 7 défunts qui sont partis sur les 8. Pourquoi ? Parce que les défunts, ils sont là, parce qu'ils perçoivent chez l'humain qu'il peut les voir et il peut les entendre. Donc, eux, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelque chose, donc il va dire, lui, il peut nous voir, il peut nous entendre, ça va être plus facile d'être aidé que par la plupart des humains qui sont aveugles et sourds pour nous, d'accord ? Donc, ils restent autour. Le fait de leur dire, je vous perçois, mais je ne veux pas et je ne peux pas vous aider, il y en a 7 sur 8 qui sont partis. Celui qui était resté est resté parce qu'il avait un lien particulier avec cette adolescente, c'était un ancêtre, c'était un membre de la famille. Les autres, c'était des défunts qui étaient de passage. Et tout d'un coup, on se dit, ah, elle est nouveau, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec elle si elle peut nous aider. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à un certain endroit, alléger l'environnement de l'enfant qui est moins de défunts. Et si l'enfant est prêt à faire la demande lui-même, qu'il le fasse, en lui disant, je ne suis pas prêt à vous aider, je n'ai pas envie, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir un autre médium, allez voir un autre passeur d'âme, moi, je ne ferai rien. Donc, les défunts ne sont pas plus bêtes que les humains, ce sont des humains désincarnés qui n'ont plus de corps physique, mais ça reste une âme humaine. il dit, bon, ok, quand on dit à quelqu'un, je ne peux pas t'aider, soit on est très bête et on reste devant la personne et on n'aura jamais de solution, soit on essaie de trouver notre solution, et c'est ce que font les défunts. Ils partent ailleurs. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui va être plus délicat, je dirais, qui va demander un travail plus approfondi, ça va être avec les présences, les défunts, qui ont un lien avec l'histoire personnelle de votre enfant. Donc là, ça peut être des ancêtres, mais dans le cas du mail dont je parle là, il y a également un cas particulier, vraiment particulier, qui est un défunt, mais qui vient d'une autre vie de l'enfant. D'accord ? Donc là, on est aux frontières du passage d'âme et du nettoyage karmique. Effectivement, à ce niveau-là, il faut trouver un praticien compétent qui va pouvoir décerner ça, qui va pouvoir accompagner le défunt, qui va accompagner également l'enfant, et également faire le nettoyage de la mémoire karmique, pour alléger toute la situation. Donc, tous les gens qui font du nettoyage karmique ne sont pas compétents pour ça. Tous les gens qui font du passage d'âme ne sont pas compétents pour ça. Il va falloir trouver un praticien qui soit dans la capacité de gérer cette situation-là. Et c'est une situation que moi, je vous recommande de faire avec un praticien, de ne pas s'aventurer là-dessus seul. En tout cas, c'est une recommandation, vous ferez ce que vous voudrez. Donc, voilà par rapport à ça, ce que j'avais envie de vous partager dessus. Je reçois quelques maïs, des fois, des parents qui se sentent désemparés parce qu'ils ont envie de leur aider leur enfant. Ils ne savent pas comment. Et souvent, également, il n'y a qu'un des deux parents qui est ouvert à la spiritualité. Donc là, dans cette situation, ils sont allés voir un pédopsychiatre. Je ne sais pas si le pédopsychiatre est ouvert au monde énergétique. En tout cas, je connais deux frères, par exemple, qui sont clairvoyants et qui sont clairentendants. Un en a fait un métier, il est devenu énergéticien. L'autre ne peut pas y croire et il est interné la plupart du temps et sous mes docks. D'accord ? Et grosso modo, ça devient un légume. Mais chacun fera ses expériences. Et voilà, moi, je suis responsable de moi, uniquement de moi. Si vous avez besoin d'un passeur d'âme, demandez à recevoir et à rentrer en contact avec des gens. Demandez à l'avis si elle peut vous aider. Si vous cherchez sur Internet, vous pourrez également trouver quelques ressources. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a aussi une certaine peur chez les passeurs d'âme d'être affichés, notamment parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été chassés pour sectes. On touche à un domaine qui est obscur pour la plupart des gens. Donc voilà, ce n'est pas évident de trouver des formations, ce n'est pas évident de trouver des gens qui s'affichent et qui sont prêts. Mais ça existe. Tapez sur Internet ou trouvez un passeur d'âme, par exemple, et puis vous trouverez peut-être des ressources à ce niveau-là. Prenez le temps de bien discuter avec les gens, avec les passeurs. Prenez le temps de bien clarifier combien ils vont vous prendre financièrement pour vous accompagner, quel engagement ils ont. Posez-leur la question s'ils ont la possibilité de vous mettre en relation avec des gens avec qui ils ont déjà travaillé, pour que vous soyez rassurés, par exemple, de savoir comment ils travaillent. Voilà. Prenez vraiment le temps de sentir qu'il y a un bon feeling avec la personne qui va vous accompagner là-dedans. Et essayez de comprendre quelle méthode ils utilisent et voir si ça peut adhérer à vos systèmes de croyances, à vos visions spirituelles. Je sais que ce n'est pas toujours évident de trouver la personne. Je sais qu'il y a des peurs de se faire anaquer, des peurs de se faire manipuler là-dedans aussi. Et ça se comprend, c'est tout à fait légitime. Donc, est-ce que j'aurai d'autres éléments à vous dire là-dessus ? Voilà, la personne disait qu'elle avait mis du sel et fait une prière. Vous pouvez essayer. Regardez si ça fonctionne. La plupart du temps, ça ne fonctionnera pas. Peut-être certaines prières. Et encore, le sel au niveau des défunts, ça ne marche pas. OK. Clairement, ça ne marche pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu de situation dans laquelle ça marchait. Si ça peut marcher, je dirais que c'est peut-être plus la croyance et l'envie que ça marche plus que le sel en lui-même. Et si c'est possible, ce qui se passe, s'il y a un autre élément qui me semble important à partager, c'est que si votre enfant voit les défunts, ça veut dire qu'il est sur une fréquence qu'on appelle le bas astral ou le moyen astral, dans la mesure où vous pouvez, il serait intéressant d'essayer de l'accompagner pour qu'il puisse rentrer en contact avec une fréquence un peu plus élevée, un peu plus lumineuse, afin qu'il rentre en contact avec les anges qui l'accompagnent, avec les guides spirituels qui l'accompagnent, avec les aides de lumière qui l'accompagnent, qui, eux, vont pouvoir l'aider et lui mettre à disposition des outils adaptés à qui il est, à son âme et à son histoire. D'accord ? La fréquence des défunts est la plus accessible pour l'humain, mais la fréquence des anges n'est pas inaccessible et loin de là, elle peut vraiment être facile pour un enfant d'accès. C'est simplement que la fréquence des défunts est beaucoup plus dans le... C'est la même fréquence que les émotions négatives. D'accord ? Des tristesses, des pleurs, et tout ça. Donc, on est plus facilement là-dessus et la plupart des médiums sont branchés sur cette fréquence-là. Donc, peut-être l'inviter à rentrer en relation avec des channels de guides de lumière, des formations sur comment se connecter à son guide intérieur, comment se connecter avec un être de lumière. Voilà. Je pense notamment à Sophie Guedjomette qui est sur Paris, qui est un channel et qui offre ce type de formation. Je pourrais vous mettre un lien en dessous de la vidéo là-dessus. Elle a écrit des livres sur le sujet également. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager autour de ce monde de l'enfant, cette difficulté des parents et des défunts. Comment on peut aider à ce niveau-là ? Je suis bien conscient qu'il n'y a pas beaucoup de ressources aujourd'hui en France et que ce n'est pas évident, mais c'est possible. Mais c'est possible. Gardez l'espoir, gardez le courage. Si c'est possible, invitez votre enfant à rentrer en contact avec un de ses êtres de lumière, par exemple, un de ses guides. Et si vous, vous en avez l'envie, formez-vous. Formez-vous, vous. Pas forcément pour devenir un passeur d'âme, mais pour pouvoir accompagner votre enfant dans ce qu'il devient. Faites des stages dans les ressentis énergétiques. Ce qui va vous donner des outils de base pour être capable d'identifier si là, vous êtes en présence d'un défunt ou si vous êtes en présence d'un ange, par exemple. D'accord ? Voilà. Des stages sur le ressenti énergétique peuvent vraiment être une solution. Certaines personnes font des formations sur communiquer avec les esprits de la nature, par exemple. Et très souvent, il y a des bases du ressenti énergétique à ce niveau-là. Ça peut être une approche intéressante plutôt que d'aller faire une formation directement pour les passeurs d'âme si vous ne sentez pas cette affinité ou cet élan en vous d'aller sur ce chemin-là. Je pense que passer par des connaissances d'hygiène énergétique, d'équilibrage énergétique et de ressenti énergétique. Et c'est, à mon avis, un chemin qui peut être pertinent et également un autre chemin qui peut être très pertinent et qui peut grandement aider à la fois les parents et les enfants, c'est développer un ancrage de qualité. Un véritable ancrage, c'est le travail, c'est les fondations à n'importe quel travail énergétique. donc voilà, ça peut être sous forme très ludique de faire de l'ancrage, c'est quelque chose qui prend un quart d'heure par jour avec une bonne méthodologie. Donc là aussi, si vous avez besoin de ressources, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo, on peut très bien pratiquer ça avec ses enfants. Donc voilà, pour les bases qui peuvent être là-dessus, en termes d'hygiène énergétique, je vous mettrai également un lien vers ma formation sur l'hygiène énergétique, que ça ne réglera pas les problèmes avec les défunts, mais ça permettra d'éviter l'accumulation des charges énergétiques dans votre maison, dans les auras, les corps énergétiques de votre enfant et dans vous-même. Voilà. Et notamment tout ce qui est des notions de projection et tout ça, puisqu'à un moment, on peut être dans des états de saturation et se retrouver dans des émotions, le problème, c'est qu'on peut se retrouver dans des émotions qui ne sont pas les nôtres. Des colères, des tristesses qui appartiennent aux défunts mais qui ne sont pas à nous, qui ne sont pas à vous, qui ne sont pas à vos enfants. Et si on ne prend pas soin tous les jours de prendre une douche énergétique, comme vous prenez soin de vous brosser les dents ou de prendre une douche, il arrive à des moments de saturation et de pollution importantes. Donc, je vous mettrai les ressources en dessous. Je vous souhaite beaucoup de courage sur ce chemin qui est présent à vous. Je vous souhaite de trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes pour pouvoir accompagner votre enfant. Et je souhaite que la lumière et la paix vous accompagnent. Voilà. Merci. 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 Merci.